Parmi les différentes colonies britanniques, les Indes britanniques font figure de joyaux de la couronne. C'est peut-être la colonie la plus riche et la plus fascinante que possède le Royaume-Uni. Si la population de l'Inde est en grande majorité hindouiste, il faut noter qu'une forte minorité de la population est de religion musulmane. Depuis 1885, il existe un parti politique, le parti du congrès hindouiste, dont l'objectif est de permettre aux élites du pays d'exercer certaines responsabilités dans l'administration du pays. Mais ce parti ne parle pas d'autonomie avant 1906. 1906, c'est d'ailleurs la date à laquelle le parti musulman, la ligue musulmane, est créé. Ce parti est dirigé par Ali Jinnah. Mais c'est assurément Gandhi qui était la figure marquante de la décolonisation de l'Inde. Il a fait ses études en Grande-Bretagne, il est avocat. Il fonde sa lutte pour l'indépendance sur le principe de non-violence, réclamant toujours la justice sociale. Il appelle à la désobéissance civile. Selon lui, il ne faut pas obéir aux lois qui sont injustes. Et justement, celles imposées par les Britanniques sont injustes. Il appelle aussi à boycotter les produits britanniques. Par exemple, on le voit ici en train de filer. Il invite les indiens à produire eux-mêmes leurs fils et leurs tissus pour ne pas avoir à acheter ces produits aux Britanniques. Au printemps 1930, il entame, avec quelques partisans, une marche du sel, qui se termine près de 400 kilomètres plus loin, dans un très vaste mouvement de foule. Au cours de cette marche, il encourage les indiens à ne plus acheter de sel taxé aux Britanniques, mais à produire eux-mêmes leurs sels. Il est reçu par le vice-roi des Indes, c'est-à-dire le représentant dans la colonie du souverain britannique. Il se rend à Londres pour y rencontrer le premier ministre et le couple royal. En 1935, un pas est fait vers l'auto-gouvernement de l'Inde avec la création d'un gouvernement et d'un parlement en Inde. En 1942, en pleine guerre mondiale, le Parti du Congrès prend la résolution Quit India qui se traduit par quitter l'Inde. Cette résolution a pour double conséquence l'arrestation par les Britanniques de nombreux manifestants indiens et la promesse britannique d'une négociation pour l'indépendance une fois la guerre terminée, sous condition d'un retour au calme. En 1945, les négociations s'engagent donc entre les Britanniques et les représentants du Parti du Congrès et les représentants de la Ligue Musulmane. Les tensions entre hindouistes et musulmans grandissent, les affrontements très violents se multiplient. 15 août 1947, c'est le jour de l'indépendance. Mais l'ancienne colonie est coupée en deux. L'Union Indienne, d'une part, a majorité hindouiste, dirigée par Nehru, et d'autre part, le Pakistan a majorité musulmane, dirigée par Alijina. Mais le Pakistan est divisé en deux territoires. Immédiatement, cette division de l'Inde donne lieu à de nombreux mouvements de population. Les hindouistes quittent le Pakistan, les musulmans quittent l'Inde. Entre 15 et 20 millions de personnes cherchent ainsi à échapper au massacre. Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou. En 1971, le Pakistan oriental se sépare du Pakistan occidental et devient le Bangladesh.